La parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les députés, je dois avouer que je suis submergée par l'émotion. J'espère être capable de vous dire quelques mots. Je suis extrêmement reconnaissante à Monsieur le Premier ministre et au Président de la République de nous avoir offert l'opportunité de conduire cette très belle réforme, de la conduire avec force, de la conduire constamment avec la confiance du gouvernement, de la conduire avec votre participation active. Vous avez amélioré ce texte, vous l'avez enrichi, vous avez été fortement présent durant les longues nuits. Vous avez été là, stoïques, à entendre parfois des propos absolument insupportables, qui heurtaient nos valeurs profondes, qui heurtaient notre éthique. Mais nous avons eu aussi de très grands et de très beaux moments de démocratie. Nous avons eu dans l'opposition des interventions et des parlementaires qui se sont battus sur ce texte, qui ont fait valoir leur opposition forte ferme avec des arguments. Nous leur en savons gré parce que ces interventions-là resteront aussi dans l'histoire. Nous savons que nous savons bâtir ensemble. Nous savons que nous n'avons rien pris à personne. Nous nous sommes interrogés lorsque les premières interrogations se sont exprimées dans la société. Nous nous sommes demandés si nos convictions suffisaient. Et puis nous avons écouté attentivement les inquiétudes, les protestations des opposants. Nous nous sommes efforcés d'y répondre lucidement, franchement, clairement, en les renvoyant au texte. Nous nous sommes demandé ce qui était le plus précieux pour les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales. Nous savons que c'est d'abord le lien biologique. Et nous savons que nous n'y avons pas touché. Nous savons que les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales sont très attachés à la présomption de paternité. Nous n'y avons pas touché. Par contre, nous avons amélioré l'exercice de l'autorité parentale. Nous avons facilité le partage de l'autorité parentale. Nous avons protégé des milliers d'enfants. Nous avons fait en sorte que puisse être maintenu le lien avec un parent en cas de séparation conflictuelle, y compris hors mariage. Nous avons facilité pour les futurs époux la possibilité de choisir le lieu, eux seuls, non pas les mères, mais eux seuls, le lieu de la célébration du mariage. Nous savons donc que nous n'avons rien noté à personne et qu'au contraire, par ce texte de loi, nous avons reconnu les droits de nos concitoyens dont la citoyenneté était sournoisement contestée et nous avons ouvert des droits à tous les autres couples. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui et nous vous en savons définitivement gré. Nous savons aussi qu'il faut parler à celles et ceux qui ont été blessés ces jours derniers par des mots, par des gestes, par des actes. Leur dire qu'ils sont pleinement de cette société et que nous savons que la responsabilité de la puissance publique, c'est de lutter contre les discriminations. C'est une exigence du pacte républicain et lutter contre les discriminations, c'est évidemment ouvrir à tous les citoyens les dispositifs de droit commun ainsi que les plus belles institutions de la République. Nous voulons dire en particulier aux adolescentes, aux adolescents de ce pays qui ont été blessés, qui ont été désemparés ces derniers jours, qui ont été dans un désarroi profond, immense, qui ont découvert une société où une sublimation des égoïsmes permettait à certains de protester bruyamment contre les droits des autres. Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société, que nous les reconnaissons dans leur place dans la société, avec leurs mystères, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacune, chacun d'entre nous, indépendamment même de toute question sexuelle. Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société et c'est même la condition de la société, c'est la condition de la relation dans la société. Alors nous leur disons, si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent celles que l'on tait, deviennent vénéneuses. Merci à vous tous. La séance est suspendue. Merci. Merci. Merci.